Bonjour, bonjour, c'est bientôt l'heure, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au potager en carré à la française pour ce live de début d'année. C'est presque l'heure, ça doit démarrer à 11h. Voilà, j'ai laissé un petit peu attendre le temps d'aller partager sur différentes pages. Bonjour Bilbao des Bois, quel joli nom, bonjour, bienvenue. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à partager pour qu'on soit le plus nombreux possible sur ce live. Et voilà, il est 11h, donc super, je vais commencer. Bienvenue à toutes et à tous, je suis très contente de démarrer cette année avec vous et je vais commencer en vous adressant tous mes meilleurs voeux jardiniers et bien évidemment de santé dans le contexte actuel. J'espère que vous vous portez bien toutes et tous et que vous avez des projets jardiniers pour cette année 2021. Bonjour de Normandie, Gilles, super, j'ai vécu en Normandie, Gilles, je ne sais pas où vous êtes. Moi, j'étais dans la Manche, c'est une très belle région avec de très bons sols pour jardiner et avoir des potagers. Donc voilà, j'espère que vraiment vous avez plein de projets jardiniers. Je pense qu'en ce moment, rien n'est plus essentiel que de pouvoir sortir prendre l'air, n'est-ce pas ? Personne ne va me contredire. Et le fait d'avoir un jardin, que ce soit autour de sa maison ou un jardin partagé, est, je crois, quelque chose absolument d'essentiel en ce moment. Et le fait aussi de pouvoir se nourrir et pourquoi pas vivre en autonomie légumière. Voilà, donc on va parler de tout ça. Coucou Anaïs, bonjour ! Il y a du chinonnet dans l'air. Anaïs, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, je vais un peu vous parler justement du potager en carré à la française aujourd'hui. Vous montrer des images du jardin tel qu'il est en ce moment. Puisque, en fait, c'est une méthode de jardinage que j'ai créée. Et celle-ci permet, si on le veut, de vivre en autonomie à deux personnes avec 12 mètres carrés de surface cultivée. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 20 ans. C'est une proposition de culture agroécologique, mais une façon d'organiser les cultures qui est absolument unique au monde. Parce qu'on ne pourra jamais, je crois, optimiser plus l'espace. Et donc, ce que je vous dis, le fait que l'on peut vivre en autonomie à deux, avec 12 mètres carrés de surface cultivée, et bien ça, c'est quelque chose que je montre en faisant visiter mon jardin. Voilà, donc je ne suis pas du tout une mythomane. Je n'ai rien à vendre, sinon le fait de partager mon savoir. Et cela, en fait, je le montre concrètement lors des visites. Alors là, évidemment, on est en hiver. C'est pour ça que les lives sont fort intéressants, parce que je ne peux pas faire visiter le jardin. Enfin, je pourrais, j'adorerais ça d'ailleurs, mais c'est vrai que bon, quand il fait froid, etc., ce n'est pas très agréable. Donc, un live permet de vous montrer les cultures que j'ai encore en ce moment, en janvier, donc dans cette vie en autonomie. Alors, bonjour, Gabriel. Bienvenue, Gabriel. Super. Voilà, donc je vais, avant de vous montrer des images du jardin, vous resituer un peu le contexte. Donc, moi, je m'appelle Anne-Marie Nagelessen, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc écrivain jardinier. C'est moi qui ai mis au point cette méthode de jardinage. J'ai commencé, en fait, à y travailler il y a 20 ans déjà. Et j'enseigne cette méthode au sein d'une association à Chinon, en région centre. Et cette association s'appelle l'École du jardinage en carré, centre d'agroécologie, puisqu'on fait aussi des travaux d'études et de préservation des sols et de la biodiversité. Donc, on peut venir faire des stages et des cours de jardinage pour apprendre ma méthode, mais aussi plus généralement le jardinage naturel, la préservation des insectes, des oiseaux, etc. Et on a aussi une partie autonomie alimentaire, puisque nous apprenons à faire son levain et ses pains, à faire ses fromages, son beurre. On a aussi une section apiculture naturelle, où on présente une apiculture qui est celle de l'abbé Oiré, avec des ruches Oiré, etc. C'est tout un ensemble de cours, de stages, de rencontres, de visites, qui permettent d'envisager un mode de vie beaucoup plus sain, en reprenant justement entre ses mains la qualité de son alimentation. Voilà, donc ça, ce sont des infos que vous allez retrouver sur un site internet, www.potagerencarré.info Alors, je vois Philippe Boyer, bonjour du nord de la Touraine. Oui, il est tourangeau encore, super, bonjour Philippe, bienvenue sur ce live. Voilà, alors je vais retirer le téléphone du trépied, là, il est posé, et puis je vous propose qu'on aille un petit peu se promener dans le jardin, de façon à ce que je vous explique un petit peu ma méthode. Ça vous va comme ça ? Est-ce que parmi vous, vous êtes jardinier ? Gabriel, Philippe, et puis il y avait au tout début, Gilles, Bilbao. Répondez-moi, est-ce que vous avez des jardins ? Pendant que je retire le téléphone, qu'est-ce qui vous amène sur ce live ? Est-ce que vous-même, vous êtes jardinier avec un potager ? Je regarde si vous m'apportez quelques réponses. Ah, Gabriel, je l'étais. Oui, mais autodidacte, Bilbao. Alors, être autodidacte, c'est formidable. D'abord, moi, je suis autodidacte. En fait, voilà, je suis tombée dans le potager en carré il y a 20 ans et j'avais très peu de pratiques jardinières. Enfin, j'avais déjà un potager traditionnel en ligne, mais en fait, peu de connaissances. C'était assez empirique ce que je faisais, avec des résultats pas toujours hyper satisfaisants. et je crois qu'on peut vraiment tous apprendre à partir du moment où on acquiert des connaissances auprès de personnes qui sont sérieuses. Moi, en particulier, je vais vers des agronomes, des biologistes des sols, vers des agriculteurs aussi qui sont en bio ou en agroécologie. Et puis, on apprend aussi beaucoup en pratiquant, et évidemment, et en étant à l'écoute, en fait, du sol et de tout cet environnement dans lequel nous jardinons. Et je crois qu'il y a un personnage qui est hyper encourageant sur cette notion d'autodidacte. Eh bien, vous savez que j'ai enseigné au potager du roi à Versailles. Et ce potager du roi a été créé par Lacantini, Jean-Baptiste Lacantini, pour qui j'ai une admiration que les lecteurs de mes livres peuvent connaître. Et Jean-Baptiste Lacantini, avant d'être le jardinier en chef de Louis XIV, avait fait un premier pan de sa vie dans le domaine juridique. Donc, vous voyez, c'était quand même très, très loin à la fois de la nature, mais aussi de la vérité de la vie. Et néanmoins, il est devenu un jardinier absolument exceptionnel. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de messages qui défilent. Donc, je lis, Philippe, je dispose d'un jardin dans lequel j'ai construit trois carrés, mais ça ne fonctionne pas ou peu. Ah, mais ça, c'est intéressant. Très curieuse de voir comment atteindre une productivité optimale avec des carrés. Ça, c'est Kire. Kire, bienvenue. Je ne vous avais pas encore vu. Isabelle est débutante. Anaïs, oui, débutante, mais oui. Anaïs, elle connaît plein d'autres choses sur les plantes médicinales. En région parisienne, aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, il faut trouver en région parisienne des jardins partagés. Mais vous savez, moi, j'ai des personnes qui viennent en stage, qui ont des tout petits lopins dans Paris, au pied d'immeubles, voire qui ont des jardins partagés, comme par exemple du côté de la porte des Lilas. Moi, j'ai aussi connu, puisque j'ai vécu à Paris, des jardins partagés du côté du Faubourg Saint-Antoine. Voilà, il y a sûrement des solutions dans Paris et sa couronne pour trouver des lopins pour jardiner. J'essaye de jardiner avec mes carrés, Philippe, mais c'est bien maigre. Ah, bon, allez, il va falloir que je vous montre une photo du jardin alors. Débutante, très débutante, donc tout à apprendre, formidable. Il y a une chose qui est importante, je crois, quand on démarre. Il faut se dire que c'est vraiment un atout quand on ne sait rien, parce que ça veut dire qu'on est comme un livre avec des pages blanches. Donc, tout est à écrire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est de se tourner vers les bonnes personnes et de remplir ces pages, qui sont les nôtres, celles de notre vie de jardinier, à la fois avec les connaissances qu'on va pouvoir acquérir par d'autres, des scientifiques, des biologistes, des sols, etc. Et on va aussi remplir ces pages avec sa propre expérience. Il y a une chose qui est importante, c'est que pédagogiquement, rien n'est pire que de désapprendre. Donc, apprendre est magique à partir du moment où on apprend bien, où on se tourne vers les bonnes personnes et où on remplit ces pages, voilà, avec des connaissances qui vont forger notre vie de jardinier. Donc, je vais vous montrer quelques images du potager en carré à la française. Comme je vous l'ai dit, moi, je vis en autonomie légumière. Je vais aller me placer de ce côté-là du jardin. Alors, évidemment, il y a le gros déculture qui s'est fait, vous le savez, entre, je dirais, le mois de juin et la fin octobre-novembre. J'ai récolté et j'ai fait beaucoup de plats préparés ou de conserves. Donc, soit je congèle, soit je conserve. Mais, au cœur de l'hiver, il n'empêche que je continue de récolter des légumes qui, évidemment, sont en quantité et en diversité moins importantes que dans le gros de la saison. Donc, voilà, on va tourner et vous allez avoir une vue du jardin. Voilà, débutante. J'essaye de lire vos commentaires en même temps. Donc, voilà, un petit bout du potager en carré à la française. Je lis vos commentaires en même temps. Sandrine, bonjour ! Sandrine, il y a tellement longtemps qu'on s'est croisés. J'espère que vous allez bien. Et comme je l'ai dit en début de live, bonne année. Bonne année, Sandrine. Et bonne année à toutes et à tous. Quant à l'Ouse, vous êtes dans la Drôme, si je comprends bien. Et vous avez trois carrés projet pour un quatrième. OK. Donc, voilà. Le potager en carré à la française. Ici, on a une partie du jardin et le jardin potager en carré et ici, en deux parties, en fait, puisqu'il y a plusieurs variantes de ma méthode. Donc là, on a l'exemple d'une planche de culture qui est bordée de bois. Avez-vous une serre ? Oui, j'ai une serre. Elle n'est pas en activité actuellement. Voilà, parce qu'on va la démonter prochainement pour la transplanter ailleurs. Mais, donc, je vis actuellement en autonomie sans avoir de serre. Par contre, les cultures que je vais vous montrer, la nuit, je les protège pour que celles qui sont fragiles au gelé ne meurent pas. Voilà. Donc, dans la méthode du potager en carré à la française, en effet, le grand espace que l'on cultive, comme ici, qui est bordé avec des bordures en bois ou pas. Il y a des personnes qui font ma méthode à même le sol, sans bordure en bois. Mais, donc, la base de la méthode, c'est d'organiser les cultures dans des carrés qui font 40 cm par 40 cm. Et là, vous voyez, je les ai délimités avec des bambous en bois. Et, en fait, on a deux variantes. Ici, c'est une première et l'autre variante est ici. Donc, là, c'est difficile de vous expliquer en vidéo. Il faudrait venir visiter le jardin pour que je vous explique pourquoi cette variante. Mais là, du coup, les carrés sont un petit peu plus grands. En fait, ils font 50 cm par 50 cm. Et comme vous le voyez, on a à chaque fois, dans chaque carré, un type de légume différent. Donc là, par exemple, on a une bête, une poirée ou une blette. Vous voyez, elle est magnifique. Ça, c'est un légume qui est très important si on veut vivre en autonomie légumière parce que la poirée traverse vraiment bien l'hiver. On a la preuve sous les yeux. On a vraiment un légume qui est en très, très bonne santé. Et là, à côté, on a aussi intéressant pour la vie en autonomie légumière, c'est un légume perpétuel. Et il s'agit d'un chou, en l'occurrence. Voilà, qui est aussi magnifique. Vous voyez, là, il y a vraiment de quoi bien récolter pendant la saison. Ici, on a des petits poireaux qui sont aussi des poireaux perpétuels, des petits carrés qui sont vides. Et là, on a à nouveau ces carrés qui se succèdent avec à chaque fois un légume différent dans chaque carré. Voilà, vous voyez ? Donc là, par exemple, on a des radis qui sont tout petits et qui ont été semés assez tardivement parce que c'était lors du dernier stage. Et par contre, c'est intéressant puisque vous le savez, les fannes de radis se mangent. Donc tout ça, c'est de la verdure pendant l'hiver. Ici, on a un thym qui est une variété justement d'hiver. Ici, il va falloir que je les récolte. On a encore des petits chouraves qui, vous voyez, ont quand même une taille, une belle taille. Donc là, il y a encore plein de petits chouraves à manger. Là, nous avons des salades qui sont en train de pousser. Voilà. Ici, ce sont des petits navets qui sont en dessous, en train de... Ah non, c'est des radis noirs. Je raconte des bêtises. C'est la même famille, donc les feuilles se ressemblent. Vous voyez, là, j'ai des radis noirs à récolter qu'on a aussi semés pendant un cours et un stage. Ici, du persil. Donc vous voyez, à chaque fois, dans chaque petit carré, on a des cultures qui se succèdent. Là, on a de belles salades avec à côté, en fait, une herbe, une herbe, une fleur médicinale qui est du calendula. Voilà. Là, ce sont des petits choux brocolis qui vont être bons en début de saison. Ils sont en train de grandir tranquillement pendant l'hiver. Ici, j'ai des poireaux encore. Et là, de la roquette. Je vous en montrerai encore. C'est une salade aussi qui est formidable, ça, pour pouvoir passer l'hiver parce qu'elle résiste très bien au froid et au gelé. Voilà. Donc, on va continuer un petit peu à faire le tour du jardin. Là, j'avais un semis de mâche. Mais, vous voyez, je ne l'ai pas assez éclairci, mais on a un petit peu de mâche qui traîne de ci, de là. Ça, c'est très bon, la mâche. Ici, on a des carottes que j'ai encore à récolter. Bon, évidemment, elles sont dans le sol. On ne les voit pas très bien. Je vous écarte un petit peu les feuillages. Les petites carottes, évidemment, sont en terre. Et vous savez qu'on peut aussi cueillir ses fans pour en faire des salades ou des pestos. Donc, c'est sympa, l'hiver, de se faire un petit mesclin de tout cela. Fanny, bonjour. Merci pour votre partage. Vous protégez les carrés la nuit avec quoi ? Oui. Alors, la nuit, je vais protéger avec des mini-cerres. Voilà. Donc, soit c'est chaque petit carré de 40 cm ou 50 cm que je protège. Soit c'est l'ensemble de la planche de culture. Je fais comme des mini-cerres, en fait, sans vouloir utiliser, enfin, je vais utiliser un mot de produit, mais vous voyez les tentes Quechua, là, avec les arceaux. Donc, je construis ce type d'architecture avec par-dessus un voile pour protéger les cultures. Voilà, si ça répond à votre question, Fanny. Voilà. Alors, à mes pieds, je vais vous en parler parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup. ici, j'ai de l'armoise. Et si vous suivez un peu les préconisations que l'on peut donner en ce moment pour prendre soin de soi, renforcer ses défenses immunitaires, etc., on parle beaucoup de l'artémisia. Donc, elle est ici. En ce moment, en hiver, elle est juste en train, voyez, de repointer le bout de son nez pour la saison prochaine, mais j'en ai vraiment plein et j'ai fait des petites vidéos sur YouTube avec des idées pour la cuisiner. Si vous allez sur notre chaîne, vous retrouverez ces petites vidéos. C'est une plante très aromatique. Moi, je l'adore. Elle est très odorante, un peu camphrée. C'est une plante amère, par contre. Donc, il faut vraiment apprendre à la cuisiner ou bien on peut l'utiliser en mesclin dans des salades. C'est super sympa. Alors là, les protections, je les ai retirées parce qu'on a la chance d'avoir une superbe journée ensoleillée. Et d'ailleurs, je vais jardiner cet après-midi parce que j'ai encore des légumes en fait à planter. Donc, les protections, je les ai retirées, mais j'utilise, vous voyez, des voiles de forçage, ces voiles blancs qu'on trouve dans toutes les jardineries. Vous pouvez utiliser du papier bulle aussi, par exemple. Ça, c'est une super idée pour créer, en fait, comme un coussin d'air sur les cultures. Vous pouvez utiliser, bien évidemment, des films plastiques transparents, même si, évidemment, moi, je n'aime pas trop le plastique par rapport aux nécessités de notre planète. Mais, voilà, vous allez aussi peut-être inventer vous-même des idées pour protéger vos cultures. Qu'allez-vous planter cet après-midi ? Ah oui, par contre, juste avant, je vois artémisia et allaitement. Savez-vous dire si c'est possible ? Alors, ce que je sais, c'est que l'artémisia est déconseillée lorsqu'on est enceinte. Concernant l'allaitement, je n'ai pas les connaissances, Fanny. Je vous invite à chercher la réponse de votre côté. Je ne peux pas vous la donner. Pour les femmes enceintes, c'est certain. Pour l'allaitement, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais planter cet après-midi ? Cet après-midi, j'ai encore des petits choux à planter. J'ai différentes salades, en particulier des chicorées. Et je vais commencer à faire des semis de fèves et de petits pois. Voilà. Donc, vous voyez, il fait magnifiquement beau. Donc, je vais vraiment en profiter. Voilà. On annonce un hiver très froid. Ce n'est pas ennuyeux pour vos cultures. Donc, non. C'est ce que je vous expliquais. voilà. On va apprendre. En fait, il y a pas mal de cultures qui supportent le froid. Là, par exemple, on a ici un carré magnifique de roquettes. Je ne sais pas si vous voyez la quantité de roquettes que j'ai encore à récolter. Donc ça, la roquette, c'est très intéressant parce que le matin, elle peut être complètement prise dans le givre. D'ailleurs, c'est très beau. On peut faire des photos magnifiques. Et vous le voyez, en fait, dès que le givre fond, les feuilles redeviennent absolument belles. C'est une plante qui ne brûle pas, en fait. Soulage-les. Donc, il y a des cultures qu'on n'a pas besoin de protéger. Ici, j'ai un tout petit plant d'oseille. Il n'est pas très grand parce qu'il est de cette année. Mais c'est pareil, ça ne craint pas le froid. Là, j'ai de la mâche qui est en train de pousser. Donc, ça, c'est pareil, c'est une plante résistante. Donc, voilà, je vais essentiellement protéger, je dirais, tout ce qui est laitue. Voilà, c'est, grosso modo, c'est ça que je protège. Et puis, vous l'avez sous les yeux, le jardin et en agroécologie, on parle de mulch. Donc, il y a des paillis permanents qui permettent de protéger le sol des gelées. Alors, Bilbao dit même moins 10. Ouais, même moins 10. Moi, vous savez, j'ai été un moment en Alsace, dans les Vosges et là-bas, il y avait vraiment des températures qui étaient très froides. donc, j'ai cette expérience de la culture dans des hivers assez rigoureux. Il y a des légumes qu'il faut retirer par contre. Quand les températures arrivent jusqu'à moins 10, comme Bilbao le disait, tout à l'heure, je vous ai montré des radis noirs. Donc ça, par exemple, les radis noirs, bon, tant qu'il y a des petites gelées, moins 2, moins 3, ça tient. Par contre, après, en dessous, il faut les retirer parce que sinon, en fait, ils pourrissent. C'est la même chose pour les betteraves. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que j'ai encore des betteraves à récolter. Là, j'ai des radis encore qui poussent. Vous voyez, les fans de radis. Là, ce sont des choux mais que j'ai déjà récoltés et mangés. Par contre, pour des raisons agroécologiques, je les laisse en terre pendant l'hiver. Là, j'ai des brocolis encore à cueillir. ici, il y a encore des radis. On va aller les regarder. Il y a des petits radis. Vous les voyez ? C'est sympa, hein ? Ils sont beaux mes petits radis. Ici, c'est des épinards. Donc ça, c'est pareil. Les épinards, ça supporte bien le froid. Et là, j'ai encore des betteraves. Vous voyez, j'ai un carré de betteraves. Donc là, c'est pareil. Les betteraves, si vraiment, il faisait trop froid, eh bien, il faudrait vraiment que je les cueille et que je les rentre très vite parce que sinon, ça gèlerait, ça ne tiendrait pas le coup. Voilà. Ici, on a un petit chou qui va être bon pour le début de saison. Donc quand on vit en autonomie légumière, c'est ça aussi. Dès qu'on peut, comme aujourd'hui, je vais jardiner, je vous ai parlé du semis, des fèves ou des pois. Quand on veut vivre en autonomie légumière, il faut toujours anticiper, en fait. Donc là, moi, je sais que, voilà, j'évite les ruptures de production et donc, j'ai en ce moment, pendant l'hiver, des légumes tout petits ou des semis pour avoir des récoltes le plus tôt possible en mars, avril, prochainement. Voilà. Là, c'est une poirée aussi. Encore une belle blette. Évidemment, c'est l'hiver, elle est un petit peu abîmée pour certaines feuilles, mais vous voyez qu'il y a encore de quoi récolter. Voilà. Alors, votre sol est recouvert de feuilles mortes. Vous arrive-t-il d'utiliser de la paille ? En ville, c'est compliqué de s'en procurer. Joli radis. Merci, Kire. Alors, je vais rebasculer un petit peu vers moi. Kire, je vais vous répondre. Voilà. Donc, non, on n'utilise jamais de paille. En agroécologie, on n'utilise jamais de paille. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise le terme mulch. On ne dit pas qu'on fait du paillage parce que le paillage crée une confusion dans l'esprit et on croit tout de suite que c'est de la paille. Le terme mulch signifie en anglais paillie et ça va recouvrir plein de matériaux dégradables, biodégradables comme les feuilles mortes, comme les tontes de gazon, comme les broyades branches, etc. à l'exclusion de la paille. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui a été véhiculé par une tendance de jardinage à laquelle ici, on ne s'associe pas du tout qui est la permaculture. C'est chez nous un gros mot. On ne le prononce jamais. C'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter. Et c'est vrai que c'est malheureusement la permaculture qui a mis dans la tête des gens qu'il fallait mettre de la paille sur le sol alors que c'est n'importe quoi. C'est très mauvais pour le sol en fait. Donc, utilisez d'autres choses. Même si vous êtes en ville, essayez de vous tourner peut-être vers la commune, le service des espaces verts. Eux auront peut-être des broyades de tailles de haies, de coupes d'arbres à vous passer. Sinon, essayez de trouver du foin. Je ne sais pas. Suivant la superficie de votre jardin, soit vous pouvez trouver par exemple un agriculteur ou quelqu'un qui a des chevaux et qui a du vieux foin dans un coin ou aller dans les jardineries aussi où ils vendent du foin. Mais bon, là, ça devient un peu plus onéreux. Donc, voilà, jamais de paille. J'apprends que radis, betteraves pourraient rester en sol. Alors, Philippe, oui, mais tant qu'il ne fait pas trop froid. Vous voyez, là, ici, on a eu les nuits, les pires étaient à moins 3 degrés. Et vous voyez que je n'ai toujours pas retiré mes radis et mes betteraves. Par contre, si c'était plus vif encore, là, je les retirerais parce que justement quand j'étais en Alsace, dans les Vosges, c'est là où j'ai appris que les radis noirs, qui est un légume très cultivé en Alsace, on adore ce légume dans l'Est de la France, c'est là-bas où j'ai appris que si je le laissais dans un sol qui gelait, en fait, il pourrissait très 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 vite. Et les betteraves idem. Voilà. Oui, moi, je laisse en fait les légumes le plus longtemps possible en pleine terre parce que les légumes continuent de s'enrichir des éléments nutritifs qu'ils puisent dans le sol. C'est le but, faire un potager, c'est cela. Pouvoir ensuite ingérer dans notre corps toutes les vitamines, les oligo-éléments, etc., que les plantes ont puisées dans le sol. donc je vais repousser le plus loin possible la récolte pour pouvoir bénéficier de tout cela, de tout ce que la plante puise dans le sol. Je continue de lire un peu vos commentaires. Combien de temps cela vous prend pour être en autonomie sur toute l'année ? Alors, c'est quelque chose que j'avais calculé et présenté dans mon premier livre. mon premier livre, je l'ai écrit en 2008. Donc, en fait, la base, déjà, pour vivre en autonomie à deux, comme je vous disais, cela représente 12 mètres carrés de surface cultivée. Donc, c'est l'équivalent de 72 petits carrés de 40 cm par 40 cm. Donc, je vais vous montrer cela. Je vais rebasculer vers le potager. hop, voilà. Donc, 72 carrés, on les aperçoit ici. Vous voyez mes carrés qui sont avec les bambous ici. Bon, maintenant, ils sont un peu sous les feuilles mortes, mais c'est normal. Donc, en fait, pour en avoir 72, ce sont les 8 grandes planches de culture que vous avez là sous les yeux. D'accord ? Ça, c'est suffisant pour l'autonomie à deux personnes et c'est ce que vivent les jardiniers qui utilisent ma méthode et mes livres. Ça, maintenant, depuis mon premier livre en 2009, j'ai les retours des jardiniers qui me disent « bah oui, en effet, on vit en autonomie ». Maintenant, on n'est pas obligé, et je voudrais préciser ça, on n'est pas obligé de faire des grands carrés comme on voit ici. donc ça, on l'apprend quand on vient en stage, par exemple, le stage a un week-end tout en carré qui dure deux jours où chacun travaille le plan de son potager. Voilà, je montre qu'on n'est pas obligé de faire des grands carrés. En fait, il y a plein d'options différentes pour que ces 12 mètres carrés de surface cultivée soient agencés selon le jardin de chacun. Mais donc, ces 72 petits carrés, ça représente pour vivre en autonomie à deux, en moyenne, par semaine, trois heures d'entretien de mai à novembre. Et ça, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'y a rien à faire. Sinon, arroser et regarder les légumes pousser. Et puis, il y a d'autres moments où il y a plus de travaux. Évidemment, quand il y a toute la vague des plantations, des semis, on va passer peut-être tout un week-end à jardiner. Et voilà. Mais la moyenne, c'est trois heures par semaine pour l'autonomie à deux. Donc, vous imaginez si on est deux à jardiner, on peut vraiment se répartir le travail. Moi, je préfère grandement passer trois heures dans mon jardin avec des légumes. Je sais ce que je récolte, je sais que je mange sainement que d'aller prendre la voiture, le caddie et de me retrouver coincée dans un supermarché. Voilà. Alors, qui me dit j'utilise de la paille ? Ben non, Philippe. ça, c'est bien dommage. Les aiguilles de pain, Sandrine, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, après, quand je vous réponds comme ça, c'est aussi pour ça qu'ici, on est une école de jardinage. Les paillis, les mulch, on va, il faut apprendre en fait à les équilibrer. Donc, on ne va pas utiliser que des feuilles mortes, on ne va pas utiliser que des aiguilles de pain. Donc, la réponse pour les aiguilles de pain, c'est oui, mais il faut apprendre à les équilibrer avec d'autres mulch. Et là, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est difficile dans un live. Pas de strade, du coup, dans vos carrés potagers, uniquement du terreau. Non, jamais de terreau, Fanny. Jamais, jamais. On est dans de la pleine terre, le terreau est exclu. C'est comme la paille. Et puis, le terreau, d'abord, il y a plein de légumes qui ne poussent pas dedans. Donc, c'est un très mauvais substrat pour avoir de beaux légumes et des légumes très diversifiés. Et puis, il faut quand même avoir conscience que c'est un péril écologique puisque pour produire le terreau, on bousille, il n'y a pas d'autre mot, des milieux naturels que sont les tourbières et qui ont mis des milliers d'années à se créer. Donc, voilà, on jardine en pleine terre. Vous, servez-vous d'une station météo pour prévenir les gelés ? Alors, oui, oui, j'en ai une. Et puis, sinon, vous avez les prévisions météorologiques de Météo France qui sont, ou de plein champ aussi, qui sont quand même bien faites pour se dire, tiens, la nuit prochaine va être très froide, il faut que je protège mes cultures. Merci pour vos conseils, j'utilise également du terreau. Bah ouais, non. Alors, je ne sais pas, Philippe, je ne me souviens pas en début de live si c'est vous qui me disiez que vous aviez trois carrés et que ça ne poussait pas très bien. Je ne sais plus qui m'a dit ça en tout début. Mes carrés sont hauts, voilà, ils font ils font deux mètres cinquante. Donc, peut-être que vous avez déjà des réponses à pourquoi vos cultures ne sont pas géniales. Voilà. C'est le problème, en fait, par rapport à mon travail, c'est que le potager en carré à la française a donné naissance à une mode qui est celle des carrés potagers. Donc, on vous vend des bordures en bois et on vous vend du terreau alors que, en fait, il ne faut absolument pas mettre de terreau. Mais voilà, commercialement, ça permet de vendre plein de produits très chers mais derrière, du coup, il y a déception. C'est bien dommage. Alors, votre... Je reviens un peu vers vos questions. Je suis en train de descendre vos messages. Philippe me dit Fanny, du fumier de cheval. Oui, bien sûr, par rapport à la paille que vous déconseillez. Oui, Fanny, fumier de cheval, ça, ça fonctionne. Je reviens vers moi. Fumier de cheval, ça fonctionne parce qu'il n'y a pas que de la paille dedans. Que ce soit un fumier de cheval, de vache, de mouton ou autre. En fait, vous avez tous les excréments aussi des animaux qui font que ça a d'autres qualités que la paille seule. Et donc, c'est un excellent amendement, bien évidemment, les fumiers. Comment faire si le sol est mauvais ? On ne peut pas travailler en pleine terre. Alors, Gabriel, une chose, il n'y a aucun sol qui est mauvais. Aucun. Et donc, ça, c'est mon leitmotiv. S'il y a des personnes qui me suivent, ont l'habitude sur mes lives ou ailleurs. Aucun sol n'est ingrat. On vit sur une planète qui s'appelle la Terre. C'est beau, ça. Et cette Terre, elle est nourricière à partir du moment où on sait, en fait, entretenir cette part d'humus dans laquelle les végétaux croissent. Et ça, on peut avoir un humus de qualité, que ce soit un sol argileux, sablonneux, limoneux, etc. Et donc, voilà, on peut vraiment se nourrir grâce à la Terre, dans tous les sens du terme. Et c'est ce qu'on apprend ici, puisque je vous l'ai dit, on est un centre d'agroécologie. Donc, voilà. Et voilà, moi, dans mon histoire, j'ai beaucoup déménagé mon jardin. je suis partie de la Bourgogne, je suis allée en Alsace, je suis passée par le Potager du Roi, je suis passée par la Mayenne. Je suis arrivée ici en Indre-et-Loire. Le jardin que vous voyez ici, c'est le deuxième que je crée en Indre-et-Loire. J'ai vraiment fait des jardins sur tout type de sol. On voit les photos de mes jardins dans les trois livres que j'ai écrits. et donc, voilà, il n'y a aucun sol ingrat. Après, il faut apprendre en fait à l'entretenir. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci Fanny. Philippe Boyer, exact. Voilà. Ah, bonjour Dan, je ne vous avais pas encore vu sur le live. Débutante, je prévois cette année de débuter deux carrés. Et vous avez deux de mes livres. Oh, mes bibles, vous me dites. Merci, merci, merci. Vous savez, tous mes lecteurs me disent ça. Tous mes lecteurs me disent, votre bouquin, c'est vraiment notre Bible. Il n'est jamais sur les étagères de la bibliothèque. Le bouquin, souvent, traîne plutôt dans le cabanon du jardin et c'est le meilleur endroit qui soit pour mes livres, en fait. Et voilà, merci beaucoup Dan, ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment le sens de toute ma vie que de faire que mes livres permettent à des personnes de jardiner et de se nourrir. Alors, Chantal, bonjour. Le rejet des fientes de poules me demande Chantal. On était, on parlait des fumiers, donc tout ce qui est en effet fientes de poules, de pigeonniers aussi. Vous allez l'utiliser, Chantal, plutôt comme un booster en début de printemps. parce que là, par contre, c'est pareil, je ne peux pas expliquer dans le détail, il faudrait venir au cours sur les amendements, les paillis et tout ça. Mais, c'est très très fort en azote en particulier, ce n'est pas très structurant pour le sol, donc on va plutôt utiliser les fientes du poulailler en booster en début de saison quand on a fait les premières plantations. Les algues, oui Chantal, oui, très bien, vous pouvez aussi utiliser les algues en paillis. Mais une terre détruite par des années, des années de traitement agricole, surexploité, comment lui redonner la vie ? Alors, fort heureusement, Fanny, pour répondre à votre remarque, on a cette chance que cette planète soit résiliente, mais vraiment profondément résiliente, c'est-à-dire que dès qu'on va dans le sens de ce qu'elle est, dès qu'on la respecte, la vie redémarre au quart de tour. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait justement pendant le stage, un week-end tout en carré. j'ai un moment qui est une petite surprise en fait, où les stagiaires font quelque chose, alors je garde secret, et le lendemain, quand ils reviennent, ils peuvent constater à quel point la vie en 24 heures a déjà redémarré et déjà à l'action. donc si on part sur des sols agricoles, évidemment, il faudra un certain temps pour que ces sols soient nettoyés de tout ce qu'ils ont pu recevoir, de maltraitance avec des engrais, etc. Mais bon, là on sait que au bout de 4-5 ans, un sol va s'assainir et pour ce qui est de la part de l'humus, cette épaisseur dans laquelle on va jardiner, cultiver, et bien à partir du moment où on applique les principes d'agroécologie, en particulier les paillis, et bien en fait, l'humus se recrée d'année en année et donc c'est ça, là où je vous dis que la terre est vraiment résiliente et c'est très encourageant. Voilà, donc en agroécologie, on a des exemples très intéressants en Afrique du Nord par exemple, dans des zones, je dirais, semi-désertiques où en retravaillant l'humus du sol, maintenant, on a des maraîchers qui se sont réinstallés aux alentours de villages. Donc voilà, Fanny, si ça répond à votre question. Philippe, mauvais gravat, Gabriel, non, 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 pas forcément, bon, des gravats par exemple autour d'une construction neuve, ça va être gênant s'il y a beaucoup de cailloux à l'intérieur et sur notre site internet www.potagerencarré.info on a l'exemple de Hélène qui a fait un potager encarré à la française à Montréal et elle a, elle met justement des photos où en installant son potager encarré à la française, elle était autour de son pavillon avec un sol rempli de cailloux, etc. Donc elle a eu un gros travail pour nettoyer ses gravats mais maintenant elle a un potager encarré à la française qui est absolument magnifique, j'adore, en plein centre de Montréal. Donc voilà, je vous dis il n'y a pas de sol ingrat. je me réconcilie avec ma terre qui est argileuse c'est la raison pour laquelle j'utilise du terreau pour l'alléger. Ouais, bah Philippe, non, pas bonne idée. Pas bonne idée. Il ne faut vraiment pas utiliser de terreau et pour une terre argileuse il faut juste travailler la régénération de l'humus et pour cela on n'a pas besoin de terreau. Je vais vous montrer une photo du coup ça va être à l'envers sauf là. Ça c'est dans donc mon dernier livre Le potager encarré à la française Ah bah du coup c'est à l'envers. Super, il est là le livre. Le potager encarré à la française Le jardin nourricier tout en biodiversité Vous voyez simplement cette photo de couverture c'était le jardin il y a trois ans on n'était pas à Chinon à l'époque on était à Hazel Rideau et là c'est sur une terre argileuse Philippe Donc moi je suis restée sur ce terrain pendant quatre ans et je peux vous assurer qu'en quittant j'ai pleuré parce que j'avais un sol argileux qui était devenu absolument magnifique et les personnes qui m'ont aidée à déménager le jardin peuvent en témoigner elles étaient elles-mêmes surprises en fait de la qualité du sol que j'avais obtenu à partir d'une argile très costaud et cela en cela en quatre ans Je vais vous montrer une autre photo voilà ça c'est idem le potager encarré en plein coeur de l'été c'est intéressant aussi que je vous montre ces photos vous voyez à quel point les légumes sont beaux voilà on voit les choux on voit les tomates on voit les haricots et tout ça était sur une terre argileuse et sans utiliser de terreau du tout voilà Sandrine pour les algues j'imagine qu'il faut utiliser beaucoup d'eau pour les rincer donc c'est une bonne démarche oui Sandrine en effet moi j'ai déjà eu des bretons qui sont venus en stage et qui alors là-bas ils ont vraiment l'habitude de récupérer les algues et en effet ils les dessalent en les faisant tremper dans de l'eau une terre en bretagne très riche en verre de terre me dit Dan y a-t-il des apports à lui donner pour équilibrer y a-t-il des plantes à éviter non pas de plantes à éviter maintenant si elle est riche en verre de terre c'est déjà un très bon signe Dan ça veut dire que vous avez un sol qui probablement est humifère donc juste continuer à entretenir cette qualité très importante par l'utilisation entre autres des paillis permanents des mulches permanents en surface Philippe je viendrai prochainement en stage pour corriger mes erreurs bonne idée Philippe il y a pas mal de personnes qui viennent justement et c'est aussi très intéressant à partir d'expériences qui posent problème et du coup moi en stage on peut vraiment partir des questions soulevées des problèmes que vous rencontrez concrètement et justement vous repartez avec plein de réponses en plus pendant le stage un week-end tout en carré chacun vient avec un échantillon de son sol donc moi ensuite je conseille chacun individuellement en fonction de son sol Chantal oui vous pouvez être fière car depuis deux ans et votre guide pratique du potager en carré j'ai mis en place trois carrés qui fonctionnent c'est magique et tellement beau je vous fais je vous fais des bisous Chantal merci beaucoup c'est tout le sens de ma vie Chantal de savoir que mes livres sont utiles à ce point pour d'autres êtres humains et pour la terre c'est formidable alors Fanny c'est magnifique votre chemin de vie est vraiment beau merci de nous donner cette richesse pour savoir se nourrir de bons produits merci beaucoup Fanny merci pouvez-vous nous expliquer comment trouver les dates des stages et comment s'inscrire alors pour trouver les dates des stages vous allez sur le site internet www.potagerencarré.info donc potagerencarré ES à la fin et là en fait vous allez avoir tout le programme de l'école du jardinage en carré centre d'agroécologie voilà donc vous voyez moi je trouve que c'est intéressant j'aime bien en fait faire ces lives en plein hiver parce que moi je suis vraiment dans une démarche de vérité et on n'est pas dans les images de cartes postales vous voyez des jardins en plein été un potager en hiver voilà à quoi il peut ressembler alors c'est peut-être moins verdoyant mais je sais que c'est bourré de vie dans le sol parce qu'en ce moment voilà tous les vers de terre travaillent et ça je trouve que c'est intéressant de le montrer un potager peut être beau et peut être productif même en plein mois de janvier et de décembre là j'ai encore des fenouils là il va être temps par contre parce que là eux par contre craignent le vous voyez la gelée j'ai deux très beaux fenouils là là j'ai des petites salades qui poussent encore j'ai des betteraves là j'ai plein de roquettes magnifique plan de roquettes là à cueillir du persil à côté un joli petit persil frisé pouvez-vous nous expliquer comment trouver les dates de stage ça y est ça j'ai déjà lu comment bien utiliser le compost alors le compost vous allez l'amener à l'automne principalement voilà et puis ensuite là je vous montre les poireaux là j'ai encore des regardez un peu j'ai des chouraves qui sont magnifiques de la mâche qui pousse à côté là voilà donc le compost vous allez principalement l'apporter à l'automne et puis ensuite en fait là c'est vrai qu'il faut avoir mes livres avec soi pour chaque légume j'explique ce qu'il faut faire s'il faut ramener du compost et à quelle période je suis Dan étonnée et ravie de voir la richesse de votre potager en cet hiver ça m'encourage super Dan si mon live peut servir à ça c'est super vous n'avez pas tellement de courge non Fanny parce que là c'est plus du tout la saison pour les courges elles alors elles ont été récoltées ou elles sont stockées voilà ce qui explique ouais donc oui du coup je rebascule vers ma bobine du coup ça me permet de préciser une chose c'est que le potager en carré à la française maintenant et c'est une méthode que j'ai adaptée à près de 100 plantes enfin même à 100 plantes et dans mon dernier livre j'en présente 70 donc évidemment là en mois de janvier il y a plein de 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 variétés qui ne sont pas cultivées parce que pour elles c'est pas du tout la saison mais enfin vous avez pu voir quand même qu'il y a déjà une belle diversité encore de légumes et donc parmi ces ces plantes ces 100 plantes il y a des légumes des fleurs comestibles et des herbes aromatiques donc là je ne vous l'ai pas montré non plus mais j'ai plein d'herbes aromatiques ici dans ce jardin qu'on visite il y a aussi toute une section plantes médicinales petits fruits arbres fruitiers bon là j'en parle pas mais là au coeur de l'hiver et ça rejoint aussi les questions de prendre soin de sa santé et de son immunité tous les jours je me fais des infusions avec les plantes médicinales du jardin Fanny d'accord merci car ça c'était beaucoup c'est possible avec les carrés alors les courges Fanny on va pas les faire en carrés parce que ça prend beaucoup trop de place donc on va avoir à côté du potager en carrés à la française un petit espace pour des cultures comme les courges ou les pommes de terre d'ailleurs je vais vous montrer parce que je suis en train de m'approcher de cet endroit là je vais rebasculer après vers vers le jardin là on est on est justement voilà ici on est sur une planche de culture vous voyez qui est mulchée le sol est couvert j'ai semé des engrais verts aussi et donc c'est là où je fais mes courges ou mes pommes de terre pendant la saison donc c'est une partie vous voyez une petite partie qui est un peu plus loin que le potager en carrés à la française voilà et donc bon là en l'occurrence c'est l'espace à visiter qui est celui des herbes médicinales puisqu'on donne des stages aussi sur les plantes médicinales ici on a un stage qui consiste en fait à découvrir les plantes médicinales que l'on peut cultiver dans un jardin pour avoir une petite pharmacie familiale vous voyez pour s'entretenir ou les premiers petits bobos soigner les premiers les petits bobos oui c'est ça Fanny ça s'étale beaucoup et donc c'est pas possible dans les carrés c'est exactement ça Philippe merci beaucoup voilà ça c'est notre site internet potagerencaré.info vous allez trouver tout le programme de notre association puisque ici on est une association alors Denis bonjour Denis totalement novice en jardinage après avoir acheté vos deux premiers livres j'ai démarré à main sain pendant le premier confinement avec trois planches pour essayer votre méthode j'ai obtenu de très bons résultats et je vais continuer merci pour vos précieux conseils Denis merci waouh alors vraiment à toutes et à tous les retours que vous me faites sur mes livres j'en ai larmes aux yeux ça me fait énormément plaisir mais je crois que vous n'avez même pas idée à quel point je suis touchée d'avoir vos retours et de savoir que mes livres vous vous permettre de jardiner de trouver du bonheur et et d'avoir des belles récoltes c'est vous me vous m'offrez un cadeau là de début d'année qui merci 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 ça me touche énormément c'est c'est formidable yes ça ça me motive vous voyez parce que voilà il faut que vous sachiez en fait que le jardin que je vous montre là et bien en fait il va bientôt redéménager à nouveau et donc voilà je ne lâche jamais rien pour pouvoir continuer à à partager cette méthode de jardinage qui est absolument géniale quoi je veux dire vivre en autonomie à deux personnes avec 12 mètres carrés de surface cultivée je ne peux pas garder ça pour moi c'est évident qu'il faut absolument que je le partage et donc voilà il me faut vous voyez des bonnes nouvelles pour me me rebooster à chaque fois et donc là vos retours sur mes livres waouh ça me fait trop plaisir et ça me donne une pêche d'enfer voilà écoutez je ne sais pas est-ce que ça va faire presque une heure qu'on est ensemble il ne faut pas que vous vous lassiez non plus de tout ce que de moi quoi est-ce que j'ai répondu à vos questions est-ce que vous en avez encore je crois que j'ai lu une question sur les livres lequel de vos livres nous conseillez-vous pour commencer alors c'est un Kire qui me demande donc Kire il faut prendre le dernier livre celui que je vous ai montré tout à l'heure je vais y retourner je vais vous remontrer la couverture je vais rebasculer un peu pour que vous ayez quelques images encore du jardin donc voilà il faut en effet prendre le dernier livre parce que chaque livre est enrichi en fait par à la fois ce que moi j'apprends de nouveau et ce que je pratique de nouveau et c'est aussi des perfectionnements c'est-à-dire que ma méthode en fait je la remets en question tous les ans et parfois je trouve de nouvelles solutions pour encore plus optimiser l'espace donc quand c'est ça c'est dans le dernier livre sorti qu'allez-vous manger ce midi ah oui pas de lassitude depuis 10 ans merci Sandrine super on ne s'en lasse pas merci beaucoup génial alors je vais juste vous remonter la couverture du livre voilà donc ça c'est le dernier le potager en carré à la française le jardin nourricier tout en biodiversité donc là j'en ai peu parlé mais en effet il y a la vie du sol mais il y a aussi l'accueil de toute la biodiversité qui est une dimension extrêmement importante de mon travail et donc dans ce bouquin en fait comme vous voyez évidemment il y a les photos des livres mais sinon on a des fiches de culture avec les conseils la méthode donc pour chaque plante il y a plein de conseils justement pour le sol et la biodiversité il y a aussi des propositions de planification et c'est une chose assez exceptionnelle dans ce livre on a une planification pour 10 ans et que l'on peut faire tourner pendant 10 ans donc voilà voilà je vous conseille évidemment ce dernier livre on le trouve sur le site internet et il est au prix de 35 euros merci beaucoup derrière la chaise il y a un carré avec des espèces de dalles trouées à quoi cela sert-il ? derrière la chaise il y a un carré attention c'est l'énigme Gilles me dit un carré avec des dalles trouées c'est ça ? Gilles ça c'est pour faire joli si nous sommes une petite famille deux adultes et deux enfants vaut-il mieux agrandir les carrés ou bien faire deux fois douze carrés merci pour ce grand partage et je me fais une joie de trouver vite votre livre merci encore belle journée alors Fanny je pense à une lectrice je crois dès mon premier livre Émilie qui a une famille avec deux enfants et elle réussit en fait avec dix planches de culture de 1m20 par 1m20 ce type de planche de culture voilà moi c'est une moyenne que je donne quand je vous dis qu'il en faut 8 pour vivre en auto autonomie à deux après tout dépend de la consommation de la famille donc je pense que peut-être vous pourriez déjà Fanny commencer avec dix planches de culture dix grandes comme ça de 1m20 par 1m20 et après c'est vous qui verrez s'il faut que vous agrandissiez ou pas votre jardin en fonction de de vos habitudes de consommation de ce que vous aimez vos enfants Gilles Boucher à ma gauche à ma gauche c'est un jeu de piste Gilles me dit à ma gauche oui merci merci j'espère venir vous rencontrer pour apprendre avec plaisir Cantal merci pour beaucoup pour toutes ces infos et conseils Gilles bon Gilles je ne vois pas du tout elle a la planche avec des trous je suis désolée merci beaucoup pour votre partage et bonne continuation à vous super bon bah Gilles il faudra que vous veniez au jardin et on fera on fera un jeu ensemble vous me ferez découvrir quel est cet endroit qui vous a posé question dans le live on le fera en se rencontrant bah écoutez je pense que j'ai répondu à vos questions je voulais vous remercier d'avoir été présent de tous les retours que vous m'avez fait qui sont bienveillants et qui réchauffent le coeur et qui m'encouragent merci Kyr pour ce partage aussi très bon dimanche Fanny pareil toutes et tous prenez bien soin de vous évidemment prenez bien soin de toutes celles et ceux que vous aimez préservons les partages les liens entre nous tous je pense que c'est important et préservons aussi nos liens avec la terre donc prenons soin de nous prenons soin de la terre et je vous souhaite un bon dimanche et si vous le souhaitez on peut se retrouver sur le site internet et ici au jardin nous on démarre les cours dès le mois prochain dès le 5 février on a les premiers cours de jardinage et et on va ouvrir à la visite je crois en mars on a un premier week-end de visite en mars je crois voilà donc à bientôt Dan Gilles Sandrine Bilbao oui Bilbao vous pouvez acheter les livres lorsque vous viendrez en stage je vous dis à bientôt alors super on va se rencontrer c'est ça que vous avez montré pour faire joli voilà c'est ça ouais Gilles ok on a trouvé la devinette est terminée donc voilà Kire Fanny Chantal Philippe je crois aussi je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée on va se quitter là et je vous remercie d'avoir été présent à bientôt merci bon dimanche Bilbao voilà je vous embrasse prenez bien soin de vous et prenez soin de la terre au revoir merci je vous remercie merci merci merci